Musique J'ai l'intime conviction qu'aujourd'hui, quand on ne connaît pas sa géographie, on ne peut pas exprimer quelque chose. La première des géographies pour nous, c'est le vin. Donc si vous voulez, déjà il fallait qu'on sache réaliser une cuisine avec le vin. Et donc ce qui nous permet, nous aussi, ce qui était très intéressant, c'est que comme on est au milieu de la France, on peut aller piocher là où on a envie et en fonction de la saison. Et ici, il faut créer beaucoup de cartes parce qu'on est sujet à ce que le temps se modifie en permanence parce qu'on est dans un climat continental. Nous, on a mis près de 4 à 5 ans pour monter ce qu'on appelle un réseau. Donc on a plus d'une centaine de fournisseurs autour de notre maison à moins de 20 km. Donc on a cette relation humaine qui est faite aussi avec le marché de Vienne tous les samedis matins, où là, on a un peu plus de, des fois, 250 à 300 personnes différentes qui viennent vendre sur le marché. Et donc ça, on est riche de cette diversité. On a le côté de la bistronomie, on va dire. C'est un lieu qui est ouvert petit déjeuner, déjeuner, dîner, tous les jours. C'est une carte très courte qui est fabriquée devant vous. Plan de chasse japonaise, hook, induction, une cuisine assez instinctive qui est toujours en mouvement, tout le temps, tout le temps. On a construit ça autour du 3 parce qu'on trouvait que c'était une bonne gymnastique, un peu comme la danse ou la musique, le 1, 2, 3, le 1, 2, 3. Après, on a un café qui s'appelle le Spina Café où c'est une boutique café, entre guillemets. Donc dans cette boutique, vous pouvez y acheter des produits que vous pouvez consommer directement au café pour le même prix que la boutique. Ce sont des produits que nous, on utilise. Donc c'est des produits qui ont été testés par nous, validés par nous. Donc les gens viennent à l'épicerie un petit peu, entre guillemets, chiner quelque chose. Le rouget, c'est quelque chose qui vraiment appelle le soleil. C'est fait de croquant, de fenouil, safran. Mais ce plat peut éventuellement changer dès que la température va baisser. Ça pourra être de l'alote, ça pourra être... À chaque fois, on se remet dans notre saisonnalité. Alors c'est croustillant de rouget, comme une émulsion de bouillemets, entre guillemets, qu'on met avec. C'est un plat qui est plutôt assez gourmand.